Musique Alors bonjour à tous, ici Clems, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour commenter les replays de UglyPunny qui joue dans son RAM 2. Un char moyen américain de tir 5, un char premium que personnellement je n'ai jamais joué, donc c'est assez compliqué d'en parler. Mais bon, tant que GG est là pour nous aider. Il a un petit pu-pu à 75 de dégâts, 105 mm de peine. Donc ça c'est plutôt pas mal, avec une très 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 bonne cadence de tir, vu qu'il a 2,2 secondes de tendrilow, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est un peu comme le canon que vous retrouvez sur le T-34, ou même sur d'autres chars comme ça, sur d'autres chars anglais qui est vraiment... Sur la T2 par exemple, vous avez un peu le problème le canon, à part qu'il perd 110, mais sinon c'est le même canon. Voilà, c'est un canon qui est plutôt pas mal, le problème c'est que c'est surtout un canon qui est fun. Ici vous avez une précision finale qui est de 0,41, une dispersion en mouvement qui est de 0,24, ce qui n'est pas fou. Et en temps de visée, 2,2 secondes, donc effectivement la précision n'est pas folle. Mais après c'est un canon qui n'est pas fait pour être précis, c'est juste fait pour être plutôt fun et pour tirer très rapidement. Le char lui-même est moyennement mobile, pour un moyen de 30 kmh de vitesse de pointe, 16 de puissance massique, ce qui est correct au rang 5, mais ce qui n'est pas exceptionnel non plus. La dépression est de 7 degrés de nuit, ce qui est assez marrant, c'est pas un chiffre pile. Il a pas mal de vie pour un moyen tir 5, vraiment 800 de vie c'est pas mal. Et le problème c'est que la portée de vue n'est que de 330 mètres, ce qui est vraiment vraiment pas faible. Et le char a un petit peu de blindage, mais pas énormément non plus. On va pouvoir voir dans cette partie qu'éventuellement par moments ça peut sauver, mais globalement le blindage n'est pas excellent. Ugly qui a réussi à mettre un tir tout à l'heure sur le sucre entre les tuyaux, donc c'est plutôt marrant. Là il réussit à en remettre un, il en met un deuxième, un troisième du coup. Le sucre qui la boons, là il essaie de remettre un tir, malheureusement il a loupé. Donc il est sur Hensk, j'ai perdu le nom de la map, sur Hensk et il joue contre du rang 4 et contre du rang 5. Donc un matchmaking vraiment pas trop mal pour ce char. Homme sait qu'il a beaucoup beaucoup de munitions, mais qu'il n'importe que 10 golds, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Petite erreur de ta part, tu t'es pris le tir du sucre 3G pour pas grand chose ici. Tu as réparé ton râteau de munitions, tu as essayé de remettre le tir là qui n'est pas passé. Le sucre 3G, tu as essayé de mettre un tir à nouveau qui n'est pas passé. Tu as le petit char chinois juste là, le M5, le tir qui n'est pas passé à nouveau. Je sais que le M5 est américain, mais là c'est la version chinoise, donc le M5 A1. Le M5 a réussi à se barrer, donc tu as réussi à remettre un tir. Tu as réussi à mettre un tir à nouveau sur le sucre 3G, donc ça c'est nickel. 627 de dégâts, il y a le T28 qui va arriver et boum, le Panzer 3G pardon, Panzer 3G qui va arriver et tu as réussi à le mettre un tir. Je vous rappelle juste par rapport à l'enregistrement que je suis actuellement en République Tchèque, donc je suis désolé si jamais la qualité audio n'est pas folle. Et je n'ai plus l'habitude d'enregistrer, donc j'ai un petit peu plus de mal que l'habitude, veuillez m'excuser. Mais donc pour l'instant, l'hypony qui a 700 de dégâts, 206 de spot, donc il décide là de revenir un petit peu derrière, ce que je peux comprendre. Il faut peut-être être allié au niveau de la vigne, parce que les ennemis sont en train de cap et tes alliés n'ont pas l'air de bouger beaucoup, c'est un peu le problème. Là ce flanc c'est à peu près équilibré on va dire. En face de toi tu as un T28 EF 30, ce qui n'est pas un excellent char mais qui a un vraiment très très bon canon, donc il faut s'en méfier, il a le canon du KV1 tout simplement. Il y a le B1 là-bas qui peut être éventuellement un tout petit peu compliqué à percer, mais théoriquement ça devrait le faire. Tu montes en avant ultra anglais, ce qui est une bonne chose par rapport au blindage de char. Le T28 qui est loupé, tu vas pouvoir mettre le tir, tu as réussi à boon sur le T28, tu mérites une médaille, félicitations. Le T28 juste là, tu lui as mis un tir absolument 5 de dégâts. Il y a le B1, le B1 par contre tire à l'AP, donc le B1 perce très très peu à l'AP, c'est vers les 60 de peine. Et donc le B1 n'arrivera pas à te percer s'il ne passe pas la gole. Donc là tu as un réel avantage par rapport à lui, tu as galéré, tu peux le percer aussi, mais globalement tu as quand même un avantage par rapport à lui. Le M5 là tu mets le tir, malheureusement, les critiques 0 c'est génial sur le Dove Tank, donc tu n'as pas fait de dégâts, ce qui est un petit peu dommage. Il y a le BDR, j'ai un B qui est à droite, il y a le T6 médium à droite, en face de toi il y a le T28 juste là, il y a le M5, donc c'est vraiment très compliqué. Il y a le T6 médium qui est à boons, il y a le BDR qui est là qui est à boons aussi. Tu essaies de te barrer, tu t'es pris un tir au T6 médium, il y a le T28 qui est juste derrière qui ne t'a pas vu, tu mets un tir, tu as réussi à sortir le T28 c'est nickel. Par contre derrière il y a le B1, le B1 qui est occupé avec tes alliés c'est cool. Tu mets un tir sur le M5, c'est nickel, il y a le BDR qui est dans le cul, donc là théoriquement tu vas pouvoir réussir à mettre des tirs sur le BDR dans le cul. Tu mets un premier tir, mais un petit peu précipité qu'il loupe. Il y a le T6 médium qui est à droite là-bas, il y a le Gavien, il y a le Wolverine, il y a le Panzer IV Hydro, allié qui sont derrière. Il y a le M5, c'est le C1 qui est seul là mais qui est un compte feuille du bol parce que tu n'as à nouveau pas percé. Mais c'est fait avoir par le T28, il y a le T6 médium qui décide de te foncer dessus, il n'a pas le DR parce que je ne comprends pas trop. Il y a le C1, il y a le C1, il y a des dégâts, il réussit à percer. Tu mets un deuxième tir, tu vas éventuellement réussir à en mettre un troisième avant qu'il tire. Mais le Gavien t'a aidé, le Gavien a la sortie. Il y a le BDR G1B qui avance vers toi. Il y a le Valiant de l'autre côté, il y a le Valiant à droite, 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 droite. Valiant, tu n'as pas vu le Valiant pour l'instant. Le BDR G1B qui n'est pas tourné vers toi, donc tu peux le mettre en tir dans le cul. Tu peux lui mettre un deuxième tir dans le cul. Tu peux lui mettre un troisième tir dans le cul qui a Boons, on ne sait pas comment, un quatrième tir dans le cul. Et tu vas éventuellement pouvoir l'achever. Maintenant, nickel, il est achevé. Là-bas, il y a le Turtilin. Turtilin, c'est un angle un petit peu compliqué. Il faut éventuellement réussir à choper sa tourelle. Le Turtilin qui t'a Boons dans le cul. Tu viens enfin de te rendre compte qu'il y a un Valiant qui était juste là. Heureusement qu'il n'a pas tiré dessus. Valiant de flanc, tu décides de mettre le troisième premier tir qui le fait juste la chenille. Valiant qui ne s'intéresse toujours pas à toi. Deuxième tir qui passe à 62 de dégâts. Troisième tir qui passe à 62 de dégâts à nouveau. Quatrième tir qui part à 66 de dégâts. Cinquième tir qui perce à 70 de dégâts. Donc, tu as 280 de dégâts en tout. Mais ce n'est pas fini, vu qu'il y a toujours le Turtilin. Tu réussis à mettre un tir à 62 de dégâts sur le Turtilin. Tu mets un deuxième tir à 75 de dégâts sur le Turtilin, donc ton alpha normal. Tu remets un autre tir qui loupe. Donc, là, pour l'instant, c'est le 4 contre 1. Le Turtilin qui est au petit canon, qui est stock. Mais il faut quand même faire assez gaffe parce qu'il a le même canon que toi. Donc, il a un très bon DPM aussi. Le Turtilin qui s'est tourné vers toi. Turtilin qui avance vers toi. Il y a le Panzer IV Hydro qui est là derrière éventuellement pour t'aider. Tu vois, 266 de vie. Le Turtilin en a 200 à peu près autant que toi. Le T28 qui est tout là-bas derrière. 296 ina le Turtilin. Le Panzer IV Hydro, malheureusement, qui te laisse, qui va un peu plus derrière. Donc, ça permet au Turtilin d'avancer. Tu mets un premier tir de flanc qui n'a pas percé. Tu mets un deuxième tir qui n'a pas percé. Mais il ne t'a pas percé non plus. Tu mets un tir sur la tourelle. Je ne sais pas comment le tir est passé. Tu es en visée auto. Tu as vraiment du bol que c'est le tir à la se faire passer. Donc, il y a un tir sur le 10 des dégâts. Tu as bien visé, malheureusement, le tir qui abounds. Tu mets un autre tir sur la Charge 17. Et le Panzer Hydro, éventuellement, va réussir à se faire le Turtilin 1. Et ben, tu as épuisé ma voix. 2108 de dégâts. 246 de spot. Pour une partie de dingue. Une partie intense. Où tu tires à droite, à gauche, devant, derrière. Partout, partout, partout. Avec ce petit canon qui a l'air quand même plutôt marrant. Qui met des tirs rapidement. Donc, c'est un petit peu comme on a T2. C'est que le char lui-même n'est pas excellent. Mais le canon est plutôt fun. Donc, très belle partie à toi. Quelques tirs loupés. Mais on s'en fout. Le tir 5, on n'est pas là pour voir les tirs loupés. On est surtout là pour s'amuser. Et c'était une très belle partie. Très agréable à commenter. Une partie ultra serrée. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Tout l'affrontement là contre le BDR, le Turtil, le Valiant, le T6 Medium. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Voilà. Partie très agréable à regarder. Très, très, très intense. Et donc, tu auras quand même réussi à tirer ton épingle du jeu. Tu as fait 3 kills. Tu as peut-être mérité d'en faire plus vu le nombre d'ennemis sur lesquels tu as tapé. On a vu un petit peu que le RAM a quand même pas mal de... Il était top tiers. Faut préciser. Et les ennemis ne tiraient pas la gole. Mais le blindage marchait quand même un petit peu. Il y a le Surtil-Lamand qui t'a pas percé sur le cul. C'est un petit peu ridicule. Mais voilà. Tu as réussi à booncer quelques tirs de face. Tu as fait pas mal de dégâts. Donc voilà. Vraiment très, très, très jolie partie de ta part. Et très sympathique à commenter. Donc, une très jolie partie de Glypony. Qui nous a quand même fait un excellent massacre en défonçant tout le monde. Avec 2188 de dégâts. Trois kills. Quasiment 1400 de dégâts bloqués. Il a vraiment bloqué beaucoup. Alors, il a un petit peu de bol. Parfois, il a bloqué même plus avec son cul et tout. Ok. Mais ça reste quand même vachement impressionnant. 246 de dégâts de spot. Et par rapport à l'équipe, on voit qu'il a 2200 de dégâts. Ce qui est pas très loin du deuxième. Le KV1, oui. Mais par contre, il a beaucoup plus d'expérience par rapport à tout ce qu'il a apporté de la partie. 1351, c'est vraiment énorme. Les ennemis, on voit qu'ils ont fait un peu moins quand même. Vachement moins. Même si le Turtilian stock a quand même fait pas mal. Donc voilà, très 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 grosse partie de Glippony. Encore une fois, 1351 d'expérience. C'est vraiment énorme. Et petite description en bas. Bataille dans Ensk avec ce RAM 2. Avec qui j'ai fait ma première game. Oh, c'était ta première game ? D'accord, je n'étais pas au courant. Et bien, c'est marqué au-dessus en plus. En tout cas, joli game et joli masseur. Ça explique peut-être pourquoi au début, on avait plus l'impression que tu découvrais le char. Dans le sens où t'essayais un petit peu de t'ongler différentes manières. Et d'accord, la manière dont tu as joué au tout au début, je comprends ça beaucoup mieux. Ce 36 tire tiré, 47 touchés, 31 percés. Donc un tir sur deux à peu près qui a finalement réussi à percer. Mais bon, ça c'est normal. C'est le petit peu-pio onglet. Il est fait pour ça. Il n'est pas fait pour être très compétitif. Il est plutôt fait pour être fun. Voilà, très jolie partie de ta part, Gli. Un joli massacre encore une fois. Avec votre commentateur. Alors, commentateur foot, vous me dites maintenant attitré Clems238. qui a charbonné pour réussir à couvrir tout ce qui se passait à l'événement. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la vidéo. N'hésitez pas à féliciter, lui, les ponies dans les commentaires pour sa très agréable partie. Très, très jolie partie. Très sympa à suivre. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé encore une fois les commentaires, pouce bleus, ça a toujours plaisir. Merci à tous pour les abonnements. Vous êtes des grands malades. Merci beaucoup. Allez, ciao !